... ... C'est une plantation là. Ça a été préparé en été, planté à l'automne avec des jeunes plants de 40-60 cm de haut, de 1 à 2 ans. Aujourd'hui, on a entre 12 et 15 mètres de haut. Donc, techniquement, on a une efficacité de protection contre les vents dominants de l'ordre de 120 à 150 mètres derrière la zone plantée. Donc là, on protège l'intégralité du parc et le bâtiment des effets néfastes du vent. Et puis là, on a une place pour la biodiversité. On a une quinzaine d'espèces mélangées, mais adaptées au sol. Au moment de la conception du projet, on associe le sol, les objectifs pédoclimatiques, les conditions pédoclimatiques, et puis les objectifs de l'exploitant en termes de souhaits. Est-ce que je veux faire du bois ? Est-ce que je ne veux pas en faire ? Trois niveaux d'implantation. On a le buissonnant, c'est-à-dire tout ce qui est capable de se développer très bas, mais d'être très dense, qui assure la protection basse. Alors, dans l'étage buissonnant, ça peut être le noisetier, le cornouillet, la viorne, principalement. Après, en l'étage intermédiaire, ici, c'est du prunus mirobolant, mais il n'y en a pas beaucoup, de l'érable champêtre, on peut avoir du charme commun, qui, eux, vont assurer la protection intermédiaire avec un comportement en CP, comme le taillis. Et puis, l'étage haut, ça va être les merisiers, les ormes, les grands ormes, ça peut être le chêne, puisqu'on a aussi du chêne, qui, eux, vont prendre de la hauteur, assurer la protection haute, également produire du bois d'œuvre ou du bois de chauffage, ou des piquets. En fait, c'est une composition. C'est une composition qui associe, encore une fois, l'objectif à atteindre, le potentiel de sol et puis la résistance dans le temps. Alors, c'est vrai qu'on peut parler beaucoup de problèmes de disparition de plants. Ici, on est dans un système de biodiversité plus riche que dans les vieilles haies qu'on admire tous. Parce que dans les vieilles haies, on a rarement plus de 4 à 5 espèces. Ici, on est déjà 10-12. Donc, techniquement, ce n'est pas forcément inquiétant que dans 20 ans, ou 20 ans après la plantation, il y en a un peu moins. C'est vrai qu'on voudrait garder tous les plants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vraie protection des effets du vent. On a une vraie capacité à héberger dans cette haie la faune et la flore. Parce qu'on a parlé de la haie, mais il faut voir que la prairie qui est associée à cet endroit-là est très diverse. Donc, en termes de biodiversité, en termes de production, tout va bien. Allons-y ! Yes ! Allons-y ! ensemble ! Merci.